Dernière table ronde, le système de santé. J'appelle Antoine Peignet, j'appelle Julien Delpech, Xavier Lanuzel et Nicolas Fournier à venir me rejoindre. Un système de santé qui est évidemment très durement touché. Restez en notre compagnie parce que je pense que le sujet le mérite, surtout quand on a tous en tête les images terribles des frappes russes sur l'hôpital pédiatrique, le plus important d'Europe ces derniers jours. Le système de santé face aux défis du conflit. Merci. Restez en notre compagnie. La santé, c'est un sujet absolument essentiel. On rappellera que les pertes cumulées du secteur de la santé, c'est près de 20 milliards d'euros. Près de 20 milliards d'euros. 30% des hôpitaux, 60% des dispensaires, 900 pharmacies, des milliers d'attaques, etc. La reconstruction est donc un élément absolument central. La résilience déjà et puis la reconstruction, l'urgence et puis la reconstruction. Restez en notre compagnie s'il vous plaît parce qu'on a un très beau plateau. Alors on devait avoir le ministre Victor Liachko éventuellement en visio, le ministre ukrainien de la santé, qui ne peut pas être parmi nous. On l'excusera mais je sais qu'il suit attentivement notamment la problématique et des très bonnes relations. C'est ce que tu confirmais Romain du côté de Business France avec le monde économique français. Restez en notre compagnie s'il vous plaît, si vous pouvez vous installer, ce sera une bonne idée si vous pouvez vous asseoir. Alors Antoine, Antoine Peignet, vous êtes le directeur du département santé d'Expertise France. On en a parlé tout à l'heure quand on évoquait l'AFD. Vous pourrez revenir évidemment sur Expertise France. Nous avons Julien Delpech, vous êtes le référent ukraine pour l'association French Health Care qui crée avec les pouvoirs publics pour fédérer la filière française de l'offre santé au sens large. S'il vous plaît, parce que c'est très désagréable, s'il vous plaît, c'est très désagréable pour les gens. Alors installez-vous, on a une très belle table ronde santé, installez-vous, parce que franchement, s'il y a bien un sujet sur lequel on devrait tous être investis, c'est bien celui-ci concernant l'Ukraine. Xavier, Xavier Lanuzel, je le disais, vous êtes le patron santé du groupe Ginger, qui est un groupe indépendant français d'ingénierie, qui est présent en construction, en environnement, en aide au développement. Vous faites beaucoup d'aide au développement et le groupe est basé dans les Yvelines et évidemment, vous êtes sur des sujets santé très importants. Et alors Nicolas Fournier, vous êtes directeur général de l'entreprise de santé et alors il conçoit et fabrique des dispositifs digitalisés de rééducation basés sur ce qu'on appelle les principes de la thérapie miroir. Il nous expliquera ça beaucoup mieux que moi pour les personnes amputées qui souffrent de douleurs neurologiques et évidemment, dans le drame que connaît l'Ukraine, le marché est considérable, les besoins sont considérables. Et vous avez développé une solution en partenariat avec le CHU de Saint-Etienne, je crois. Et bien tiens, vous êtes une jeune entreprise, une entreprise assez modeste, etc. On va démarrer avec vous, évidemment, sur la question des mutilations de guerre ou civiles. Alors racontez-nous un petit peu, en quoi consiste ce principe ? Vous avez développé un principe de digitalisation de ce principe qui pourrait être développé, installé en Ukraine, c'est ça ? Oui, effectivement. Bonjour à tous. Donc de synthèse, en fait, on est issu de travaux de recherche d'un médecin, le professeur Pascal Giraud du CHU de Saint-Etienne, qui s'est appuyé sur ce qu'on appelle la thérapie miroir. Vous le disiez, thérapie miroir, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des personnes qui ont subi une amputation, en fait, perdent leur membre. Mais après cette amputation, en fait, ont ce qu'on appelle des douleurs du membre fantôme, c'est-à-dire que le membre est absent. Et pourtant, les patients vous disent, au niveau de ma main, au niveau de mes doigts ou au niveau de mon pied, j'ai des douleurs terribles qui peuvent être typiquement des compressions, des décharges électriques. C'est le cerveau qui crée ces douleurs. Et donc, historiquement, avait été inventé, dans les années 95 aux Etats-Unis, le principe du miroir. C'est-à-dire que plutôt que de dire au cerveau, ce bras n'est plus là ou cette jambe n'est plus là, on va essayer de le leurrer pour lui faire croire que le bras ou la jambe existe encore, qu'elle bouge. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en leurrant le cerveau, on arrivait à diminuer de manière drastique, voire stopper ces douleurs du membre fantôme. Mais ça, c'est une technologie assez ancienne. Vous, ce que vous avez apporté, et d'ailleurs, les Russes la pratiquent. Tout à l'heure, vous me parlerez de la Russie. J'ai une question, n'oubliez pas, à vous poser sur les entreprises qui contournent les règles et qui travaillent encore avec la Russie sur ce genre de sujet. Vous, vous avez inventé une technologie digitalisée qui est comme un espèce de poste, ça coûte assez cher, 50 000, 60 000 euros, comme un poste qu'on met en place en quelque sorte et qui fait que la personne, sur un certain nombre de séances, peut être traitée via ce système. C'est ça, hein ? Oui, oui, complètement. On a repris ce concept-là. C'était une technique qui, en fait, était assez peu pratiquée, malheureusement, avec un niveau de preuve clinique qui était très élevé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a digitalisé le concept avec tout un panel d'exercices, d'évaluations pour rendre cette technique accessible au plus grand nombre de patients. Vous le mentionnez, donc, sur des patients amputés, sur des patients qui ont des douleurs chroniques issues de traumatismes orthopédiques, sur ce qu'on appelle la récupération motrice aussi, typiquement après un AVC ou après une reconstruction. Et c'est aussi le cas en Ukraine. On a beaucoup de blessés de guerre sur lesquels il y a des reconstructions de membres. Et dans lequel, on va essayer aussi de retrouver un minimum de motricité. Alors, vous m'avez dit au téléphone, on fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous vendez vos solutions. Donc, c'est 50 000 euros à peu près, je crois, la solution complète. Vous vendez ça dans un certain nombre de pays qui sont couverts par des distributeurs. Je crois que c'est fabriqué 100% encore à Saint-Etienne. Alors, quelle est un peu votre stratégie sur l'Ukraine ? Est-ce que vous fonctionnez avec un partenaire distributeur qui va commencer, je ne sais pas, par appel d'offres ou de gré à gré, aller voir les hôpitaux, les structures médicales ukrainiennes ? Quel est le modèle économique, si je puis dire ? En fait, le début de l'histoire en Ukraine a commencé quasiment au début de la société, puisque c'est sur Medica, en 2018, qu'on avait rencontré un partenaire ukrainien. À l'époque, on n'était pas prêts, donc on l'a fait patienter. Et effectivement, juste avant la guerre, on a repris contact. On avait commencé à initier les démarches de certification. Donc, on a aujourd'hui un partenaire sur place. On a notre propre dispositif médical qui est certifié en Ukraine. Et donc, on a commencé à faire un travail avec lui de démarche des principaux établissements. Ça a commencé par notamment une visite au mois de mars d'une dizaine de médecins et de kinés qui sont venus à Saint-Etienne à la fois découvrir les solutions, découvrir comment elles pouvaient être utilisées concrètement avec des patients, se faire former. Donc, ça a été un peu le début de l'histoire. Vous m'aviez dit, vous travaillez notamment, je crois, avec Business France pour aujourd'hui pénétrer le marché. Mais il y a la problématique du financement quand même, parce que les hôpitaux ukrainiens n'ont pas les moyens de se payer des structures à 50 000 ou 60 000 euros, des dispositifs à 50 000 ou 60 000 euros. Comment faites-vous sur la question du financement ? Alors, c'est tout le sujet. Mais pour suivre l'histoire, on a commencé avec notre distributeur ukrainien. On a participé notamment avec Business France il n'y a pas longtemps au salon Rebult Ukraine sur la santé. À Varsovie, on en a beaucoup parlé, oui. Et on l'a dit ce matin, l'Ukraine, c'est un marché qui est complexe, qui n'est pas simple. Il y a pas mal de freins, notamment un premier frein, c'est la barrière de la langue. Et on s'est rendu compte sur le salon, notamment. Et c'est là où on peut remercier vraiment le travail très concret des équipes de Business France qui ont à la fois fait le job de nous ramener des contacts, de faire le suivi. Et puis, de manière très pragmatique, de faire de la traduction. Les médecins ukrainiens ne parlent pas tous bien anglais. Et pareil, les politiques qu'on a pu rencontrer. Donc, on a eu... Bon, puis il faut trouver la fiabilité des partenaires. Ce n'est pas toujours évident, évidemment. On a peur aussi des détournements de fonds. Mais concrètement, la question du financement, on peut la résoudre ou pas ? Ce sera un frein longtemps. Ça va être un sujet. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec Business France pour monter un projet, mais qui ne soit pas seulement un projet juste opportuniste, en disant qu'il y a des opportunités sur l'Ukraine. On a trouvé des contacts à droite, à gauche. On va essayer de faire des affaires comme ça. On a souhaité, justement, et c'est une mission qu'on vient de confier à Business France, collaborer, structurer à la fois pour trouver les contacts, mais aussi pour travailler avec les opérateurs pour trouver les solutions de financement qui vont derrière. Tout à l'heure, je vous poserai la question du fait que vous m'avez dit, et je pense que ce sera bien de conclure là-dessus, vous m'avez dit, nous, on a fait le choix de ne pas travailler avec la Russie. Sous-entendu, d'autres l'ont fait. Vous nous raconterez ça. Merci à Antoine Fourrier. Donc, longue vie à Deux Saint-Etienne. On a bien compris, ça veut dire Deux Saint-Etienne en plus. C'est ça, pour les amateurs de foot notamment. Merci à vous. Ça, c'est avec le Dynamo Kiev. C'est peut-être une porte d'entrée. Merci à vous, mon cher Antoine, Antoine Fournier. Mais alors, Julien, qu'est-ce que ça vous inspire, justement ? Qu'est-ce que tu dis, Christelle ? Nicolas Fournier, pardon. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julien Delpech, French Health Care, vous qui donc êtes le référent Ukraine de l'association French Health Care, qui vise en partenariat avec les pouvoirs publics à promouvoir l'offre française à l'international et donc à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire, le cas de cette entreprise, qui montre le potentiel, les difficultés, évidemment, la logique d'être dans une innovation, de proposer quelque chose qui se démarque, et ceci dans tous les domaines, qui aurait pensé, il y a quelques années, évidemment, que ce serait le marché du soulagement neurologique des personnes amputées. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Parlez bien dans le micro. Ça m'inspire deux réflexions. La première réflexion, et on en a beaucoup parlé ce matin, c'est l'implication d'une société sur le marché ukrainien. C'est-à-dire qu'il faut aller sur place pour comprendre quels sont les besoins avant de proposer des solutions, et surtout pas l'inverse. Et je crois que la société de synthé y répond parfaitement en ayant compris, justement, le besoin grandissant sur place et en proposant sa solution. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, sur ce marché ukrainien, et je vais redire quelques mots sur French Health Care. On est l'association qui a été créée à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on fédère plus de 300 acteurs de la santé, publics et privés. Et depuis maintenant un an et demi, on part avec des entreprises en Ukraine pour essayer justement de comprendre les besoins. On rencontre à chaque fois M. Liashko, on rencontre les équipes de M. Liashko, et on écoute les besoins. Et puis ensuite, on se tourne vers nos membres, vers nos 300 membres, pour essayer de voir qui est capable de se positionner pour répondre aux besoins. Alors, on se tourne vers nos membres, on amène une solution, et on amène aussi un financement. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on réalise avec l'aide de la Direction Générale du Trésor. Et là où notre offre est assez extraordinaire et absolument imbattable, c'est qu'on amène à la fois la solution et le financement. Et pour les entreprises françaises qui ont besoin sur place d'avoir les bons contacts, on travaille main dans la main avec Romain et les équipes de Business France pour pouvoir justement trouver les bons interlocuteurs sur place. Donc voilà une première réponse. Alors, la présence française est ancienne dans le secteur notamment de la pharma, évidemment, mais aussi de l'équipement médical, du dispositif médical. Il y a aussi une très très forte concurrence internationale. Est-ce qu'avec cette logique de filière, une expertise française qui est reconnue, des financements, vous le disiez, il y a aujourd'hui une percée du secteur français de la santé en Ukraine ou pas ? Oui, il y a une véritable percée et puis il y a une percée qui s'est concrétisée récemment puisque lors de la conférence de Berlin, deux accords intergouvernementaux ont été signés. Un premier accord pour la construction d'hôpitaux modulaires d'un montant de 35 millions d'euros. Ça, c'est Ellipse, c'est ça ? Voilà, c'est la société Ellipse pour ne pas la nommer. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement Ellipse parce qu'un hôpital modulaire, c'est Ellipse et puis une vingtaine, une trentaine de sous-traitants qui viennent dans la traînée, entre guillemets, d'Ellipse. Donc, ça permet à une vingtaine, une trentaine d'entreprises de bénéficier justement de cet accord intergouvernemental. Il y a un deuxième accord intergouvernemental qui a été signé dans la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge du cancer du sein. Hélas, les guerres ne font pas disparaître les maladies chroniques. Et puis, il faut quand même, il faut continuer de proposer à la population ukrainienne des solutions pour traiter le cancer du sein, pour pouvoir continuer à accoucher dans des conditions normales, à pouvoir soigner la bobologie. On s'y engage justement chez French Health Care. Et il y a aussi une dizaine de projets qui sont en cours de financement. On les annoncera quand ils auront reçu officiellement le feu vert, que ce soit avec les financements dont on a parlé ce matin, les fonds de donation, les FAZE, mais aussi d'autres moyens. On va en parler notamment avec Antoine Peignet sur tout ce qu'on ne voit pas. Mais chez Expertise France, évidemment, il y a la guerre. Et puis, il y a tout ce qui est post-traumatique. Il y a évidemment les maladies chroniques. Il y a la lutte contre la drogue, le VIH, etc. Je sais que vous êtes beaucoup investis là-dessus, Antoine. C'est un champ très, très large qu'il faut avoir aujourd'hui quand on évoque les enjeux de santé publique dans un pays comme l'Ukraine, pays absolument ravagé par la guerre. Oui, absolument. Quelques chiffres sur la question du personnel de santé en Ukraine. On estime que 210 personnels de santé ont été tués depuis le but de la guerre. 144 sont blessés. Il y a au total plus de 18 000 blessés civils sans parler des blessés militaires qui ne sont pas annoncés pour des raisons de sécurité nationale. 30 000 personnes qui sont en attente de prothèses. Et sur ce sujet de prothèses, une question liée à l'antibiorésistance qui ne permet pas des solutions thérapeutiques adaptées et qui doit aller directement à l'amputation. Donc, un vrai sujet sur la question de l'appareillage. Sur la santé mentale, qui est aussi une des priorités exprimées par le ministère. 4 millions de personnes qui souffrent de troubles liés au stress de guerre. Les maladies non-transmissibles, on évoquait le cancer du sein. Les maladies cardiovasculaires. En période de guerre, on a une diminution de tout ce qui est prévention. Donc, par exemple, on estime que 2 fois moins de personnes qu'en 2022 ont pu faire un cardiogramme ou une mammographie. Donc, il y a ce sujet de prise en charge de ces maladies qui s'accroît. Les vaccinations, notamment la vaccination des enfants qui a chuté de 40% depuis le début de la guerre. Et puis, vous l'évoquiez, les maladies transmissibles comme le sida ou la tuberculose. Alors que l'Ukraine était un pays modèle en Europe de l'Est dans les années 90-2000, qui était le seul pays de ce périmètre-là à avoir dépénalisé la question des usagers de drogues injectables, les considérer comme des victimes, comme des patients et non pas comme des délinquants avec des traitements de substitution comme la buprénerphone, la méthadone. Et là, il y a une recrudescence, naturellement, liée à la guerre. Les gens ne font plus attention. Donc, recrudescence de la transmission du VIH, de la tuberculose et de l'usage de drogue. Alors, Antoine Peigny, donc Expertise France, évidemment. Vous êtes sur des projets divers et variés. On l'a vu tout à l'heure avec l'AFD, vous avez une structure sur place. Vous êtes sur des projets de gouvernance, notamment, d'aider les Ukrainiens sur ces problématiques. C'est ici, mais le gros de votre présence, de votre activité, c'est quand même la santé. Vous m'avez dit au téléphone. Enfin, un des gros volumes, un des gros pans. On a un encours de 74 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont sur quatre piliers. La gouvernance, l'appui aux autorités locales dans la région de Tchernif pour la reconstruction de la décentralisation. Un projet de justice et d'état de droit financé par l'Union Européenne. L'appui au secteur privé avec l'appui aux start-up ukrainiennes et l'innovation au niveau local. Et puis, la santé, qui est le plus gros portefeuille d'expertise France avec 22,5 millions d'euros. Alors, justement, je le disais, c'est le plus gros pan, aujourd'hui, de votre activité. Alors, il y a un gros projet. C'est plus de 16 millions d'euros, je crois. Et c'est un projet global, quoi, d'assistance à santé en période d'urgence et qui couvre un large spectre, pardon. Absolument. Un projet financé par le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères de 16 millions d'euros qui se déroule depuis le 1er janvier 2024 et qui ira jusqu'au 31 décembre 2025 est reculé autour de trois axes. Un axe sur des équipements de structures hospitalières pour lesquels un comité de pilotage a été mis en place avec le ministère de la Santé. French Health Care est très partenaire et les premiers lots vont être ouverts au marché après un copil qui va avoir lieu avant la fin du mois de juillet. C'est un pilier qui fait 4 millions d'euros et là, un certain nombre d'entreprises françaises pourront se positionner par l'intermédiaire de French Health Care qui transmet à ses membres la possibilité de prendre des marchés sachant que je pense qu'il y a une vraie possibilité pour les entreprises françaises parce que des équipements sont très spécialisés et ne sont pas disponibles en Ukraine et donc là, on pourra faire du gré à gré. Il y a un deuxième axe qui est la mobilisation de l'expertise française publique pour le coup sur les priorités de la France qui sont le cancer, la santé mentale où là, on assemble plutôt les CHU, on travaille avec Unicancer, toutes les filières publiques parce que c'est le mandat d'expertise France en priorité de la diplomatie d'influence aussi de proposer au secteur public français de travailler à l'international et puis, on a un troisième pilier de reconstruction, de réhabilitation plutôt sur Tchernif et sur Odessa et là, par exemple, sur Tchernif, c'est Aegis dont on parlait tout à l'heure je crois qui va prendre le marché de la maîtrise d'ouvrage sur les infrastructures. Alors, vous financez aussi, je crois, des ONG, ça c'est intéressant, des ONG et un certain nombre que vous financez directement dans leur action. Notamment sur ce que j'évoquais sur la prise en charge du VIH SIDA pour garantir une continuité de soins, la tuberculose, notamment en milieu carcéral aussi, l'aide aux usagers de drogue et donc là, on finance six ONG ukrainiennes par un mécanisme qui s'appelle l'initiative qui est gérée par Expertise France sur délégation du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, tout à l'heure, je vous posais la question si on a le temps, si vous êtes aussi présent et est-ce qu'il faut quand même aussi se positionner là-dessus sur les gros projets de demain, les gros projets hospitaliers dont l'Ukraine aura aussi besoin. On essaiera de se poser la question, voir aussi comment l'offre française, publique et privée, peut évidemment se positionner dessus. Merci à vous Antoine. Alors, Xavier Lanuzel, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes directeur du pôle santé du groupe Ginger, qui est un beau groupe français, c'est une ETI en... Faites combien de chiffre d'affaires ? On fait 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. national de gestion des médicaments, ils ont des grosses problématiques là-dessus, évidemment, et ils ont besoin de se mettre aux normes européennes. Et vous intervenez là-dessus, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le groupe Ginger est un groupe d'ingénierie qui travaille sur des sujets financés sur les aspects de développement économique et social par les financeurs et les bailleurs de fonds internationaux. Et donc, dans ce cadre-là, en Ukraine, on travaille sur un projet financé par l'Union européenne où, effectivement, on est en charge d'améliorer l'autonomie et l'efficience de l'Agence du médicament ukrainienne. Donc, ça veut dire améliorer la gouvernance financière, la stratégie commerciale, la chaîne d'approvisionnement aux médicaments. Et donc, on a des équipes ukrainiennes qui sont basées maintenant depuis... Le contrat a démarré depuis un an maintenant. Et donc, ce sont des audits de procédures ? C'est ça. Mais c'est du renforcement des capacités, l'amélioration des bonnes pratiques. Et on peut penser que le système de santé au sens large, au-delà de l'Agence des médicaments, mais c'est absolument crucial, évidemment, les hôpitaux, etc., la sécurité sociale, les outils informatiques de sécurité sociale, etc. Il y a des gros sujets de gouvernance sur lesquels l'offre française et donc vous-même, Ginger, vous pouvez vous positionner ? Évidemment, je pense que les besoins sont importants. On parlait tout à l'heure effectivement du processus de l'instrument de préadhésion dans l'Union européenne, ce qui suppose aussi des transpositions des directives européennes en droits ukrainiens. Donc là, il y aura effectivement des besoins importants sur lesquels nous, Ginger, on se positionnera évidemment et certainement aussi beaucoup d'autres entreprises. Alors, vous avez soumis, je crois, au Trésor, c'est ce que vous m'aviez dit et c'est pour ça que ça m'intéressait quand on a eu M. Castet sur le FASEP. Vous avez soumis un FASEP, c'est ça ? Aujourd'hui, qui est sur quel projet et pour quel montant ? Je ne pourrais pas en dire trop parce que c'est en instruction. Un peu quand même, il faisait la publicité, vous pouvez en parler. Évidemment, du coup, j'en profite aussi parce que la parole m'est donnée mais pour remercier aussi toutes les équipes de l'équipe France, Business France, Le Trésor et French Health Care pour vraiment la réactivité dont ils font preuve sur un terrain comme l'Ukraine. Je pense qu'on apprécie vraiment beaucoup tout le dynamisme des opérateurs. Pour revenir à votre question, on a soumis à une demande de FASEP pour une étude de faisabilité hospitalière dans le domaine de la réhabilitation. C'est en cours, c'est difficile d'aller au-delà mais encore une fois, je pense qu'on a beaucoup apprécié la réactivité des gens du Trésor pour nous accompagner sur cette demande. Vous faites beaucoup d'assistances à maîtrise d'ouvrage, on l'a bien compris, donc c'est aussi se positionner sur toute la reconstruction en assistance à maîtrise d'ouvrage sur les centres de santé détruits à rénover, à reconstruire ou repartir de zéro. Évidemment, tout ce qui est études de faisabilité pour la gestion hospitalière, c'est ça ? Absolument, absolument. Notre travail consiste à faire les études amont et puis aussi à accompagner en aval toute la mise en place et la construction de l'hôpital jusqu'à sa gestion et je pense que là, il y aura des enjeux aussi de partenariat public-privé y compris avec tous les opérateurs français, Expertise France évidemment et je pense que l'équipe France dans son ensemble privé-public a des choses à faire en Ukraine. Est-ce que vous avez l'impression que on est dans une économie de guerre est-ce qu'aujourd'hui on arrive à avoir dans les différentes briques et je vous poserai aussi la question au Julien tout à l'heure avoir une bonne complétude si on peut parler comme ça des projets où beaucoup va se il y a une porosité où beaucoup va se perdre ? Écoutez, nous en tout cas on y travaille pour c'est l'objet aussi du contrat qu'on a actuellement avec l'agence ukrainienne d'approvisionnement et je pense que tout est fait pour que ça aille dans ce sens-là. La suite pour vous qu'est-ce que c'est ? Parce que vous travaillez beaucoup j'imagine en mode projet dans vos métiers c'est évidemment très très fréquent on est en mode projet avec une équipe dédicacée dédiée vous pourriez vous implanter sur l'Ukraine dans une logique plus large quand le volume le permettra ? Tout à fait le choix a été fait par le groupe d'investir sur l'Ukraine donc du coup on a un coordonnateur qu'on vient de recruter qui sera présent à Kiev et qui sera en mesure d'assurer notre développement dans tous les champs d'activité qui sont nos priorités pour l'Ukraine à savoir l'énergie les infrastructures le domaine de la formation et de la santé Je le disais et je me tourne vers vous Julien les chiffres sont considérables pertes cumulées du secteur de la santé moi ce que j'ai vu c'est à peu près 20 milliards d'euros 26% des hôpitaux les pharmacies les ambulances enfin dans tous les domaines Antoine Peigny rappelait aussi le prix qu'ont payé les personnels de médecine comment le marché alors là on est dans l'urgence évidemment et puis on essaie de faire en sorte qu'on retrouve les capacités de l'Ukraine comment le marché de la reconstruction va s'ouvrir ce sera plutôt une reconstruction dans le domaine de la santé j'entends ce sera plutôt une reconstruction partielle avec la mise à niveau d'un système qui était soviétisé on dira et dans une logique évidemment plus moderne ou vous pensez que ce sera globalement une reconstruction totale avec les normes européennes qui s'imposeront ce sera un peu les deux c'est ça ? Alors déjà un chiffre à ajouter il y a environ 1800 établissements de santé à travers l'Ukraine qui ont été soit détruits soit endommagés donc on voit qu'il y a une volonté manifeste de la Russie de saper le moral des populations en détruisant systématiquement les hôpitaux et la dernière frappe de cette semaine on est une preuve irréfutable de plus comment va se faire cette reconstruction ? je crois qu'elle va se faire grâce aux sociétés qui prennent des positions aujourd'hui vous avez parlé de la société Ellipse qui a gagné cette première opportunité de reconstruire ou d'installer des hôpitaux modulaires je pense que les sociétés qui seront sur place et qui vont pouvoir démontrer leur efficacité et toute leur excellence vont avoir l'occasion de reconstruire l'intégralité du système de santé alors ça va prendre des années et des années mais l'idée derrière la tête quand même des Ukrainiens c'est de faire table rase du passé soviétique et de passer d'un système médical soviétique à un système médical européen Xavier en parlait il va falloir les accompagner pour justement faire véritablement table rase du passé et passer au système qu'on connaît ici en France et à travers toute l'Europe alors ça veut dire les besoins sont énormes on l'a dit en ingénierie hospitalière mais donc ça veut dire en imagerie médicale en équipement médical en dispositif médical et évidemment en pharma est-ce qu'il y a des il y a un certain nombre de grands noms français qui sont installés vous pensez qu'il y a des investissements qui vont se faire en capacité de production sur place ou pas ou c'est trop tôt encore alors difficile de parler à la place des pharmas mais ce qu'on voit tout de suite vous voyez là le ministère de la santé nous a commandé plus d'une centaine d'appareils de radiographie portable le ministère des armées et des infrastructures a besoin de remplacer environ 200 ambulances pour justement des ambulances qui ont été détruites pendant la guerre il y a un besoin on a parlé de l'antibioresistance et des risques infectieux le ministère de santé des armées nous a demandé aussi de nous positionner là-dessus et à chaque fois on parle de budget qui font entre 5 et 15 millions donc qui vont rentrer dans ce fonds de 200 millions d'euros de donations et pour des entreprises que ce soit des petites, moyennes ou grandes entreprises ce sont des budgets qui sont quand même considérables et qui vont ouvrir les portes de l'Ukraine pour le futur donc voilà je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut se positionner il faut venir sur place et surtout essayer de, comme je le disais au départ répondre aux attentes et aux besoins mais je vous repose un peu ma question parce qu'à terme on peut penser qu'ils auront les mêmes dépenses de santé par habitant qu'un pays comme la Pologne ou un pays comme la Tchéquie par exemple qui sont des pays aujourd'hui qui commencent à avoir une certaine maturité en la matière donc c'est dire s'il y a quand même un potentiel et que l'offre française est-ce que déjà elle se projette dans ce système dans ce schéma elle y est déjà l'offre française les français sont en Ukraine on est le premier employeur étranger en Ukraine on l'a dit 20 fois mais une société comme par exemple Servier est présente en Ukraine depuis une vingtaine d'années maintenant peut-être même plus ils étaient 270 avant la guerre aujourd'hui ils sont quasiment 300 donc vous voyez la guerre n'a pas ralenti l'activité de Servier et d'autres entreprises pharmaceutiques ou dans le dispositif médical donc effectivement il y a des opportunités et on va consolider grâce à la place qu'on occupe déjà alors vous m'aviez dit là aussi qu'on avait parlé du stress post-traumatique évidemment un marché là aussi entre guillemets sur lequel l'offre française peut se placer en traumatologique et en psychologique vous m'avez dit le problème c'est que les entreprises français de la santé hésitent parfois à investir et n'envoient pas de personnel pour des raisons très basiques de carences en assurance oui je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui sur l'Ukraine on part en Ukraine et on est parti avec Xavier on est parti avec De Sinté on est parti avec quasiment une trentaine d'entreprises on part en Ukraine à nos risques et périls et je pense que ça c'est à garder en tête et tant qu'on n'aura pas une assurance qui sera mise en place pour les personnes on a parlé de l'assurance pour l'investissement 95% des investissements qui sont pris en charge mais la personne c'est des assurances qui se font au sein de l'entreprise quasiment qu'est-ce qui se passe si je me prends parce que la vraie question c'est qu'est-ce qui se passe si je me prends un missile sur la tête et aujourd'hui je pense que tant qu'il n'y aura pas une assurance claire qui sera mise en place ça freinera la volonté d'entreprise ce n'est pas propre au système de santé mais vous me disiez que c'était un point important pour vous chez lequel vous militiez chez French Health Care c'est ça absolument alors monsieur Peignet Antoine Peignet comment France Expertise peut se positionner sur des gros contrats alors pour l'instant on est vraiment dans une proposition de suite de médecine on est en guerre encore ce que nous faisons en termes de réputation c'est de réaménager des souterrains des sous-sols pour permettre une garantie de soins de chirurgie mais on distingue quand même déjà une demande ukrainienne de les aider à améliorer leurs pratiques d'une manière générale que ce soit dans la santé mentale que ce soit dans la prise en charge du handicap en se projetant après la guerre et donc on travaille avec eux alors par exemple dans un projet qui va mobiliser une entreprise française qui s'appelle Invivox on va dans la suite d'un diplôme universitaire qui sera mis en oeuvre avec l'université de Strasbourg on va proposer une formation aux cancérologues sur le cancer du sein avec un financement que l'AFD va nous octroyer à partir du 1er janvier 2025 pour deux ans donc 25-26 donc on se projette dans le temps plus en profondeur on va aussi améliorer les pratiques hospitalières dans la gestion du handicap en renforçant la coopération sur une offre de soins globale et de récupération rapide après la chirurgie autant de choses que les ukrainiens nous demandent et qui vont améliorer leur pratique nationale mais je ne suis pas capable aujourd'hui de vous préciser quelle sera notre mobilisation tout dépend naturellement de l'évolution du conflit qui va emmener des décisions d'investissement de choix expertise France sera toujours aux côtés des ukrainiens si le choix politique de la France est de continuer d'appuyer l'Ukraine dans le cadre de notre mandat c'est-à-dire sur les politiques publiques sur les politiques publiques pour projeter l'expertise française comme c'est le cas déjà avec 16 CHU qui ont signé 16 CHU français qui ont signé des accords de partenariat avec leurs obologues ukrainiens et nous travaillons avec la DAEI du ministère de la santé du TSEGUR pour encourager l'envoi de spécialistes français qui ont déjà commencé comme ce médecin qui a été hélas victime de ce bombardement et qui vient de l'hôpital de Necker à Paris et donc une partie de notre budget va aussi permettre de continuer ce compagnonnage dans la durée de spécialistes français qui vont travailler avec leur père pour les renforcer dans leur pratique Alors la question je la pose à Julien Delpech et puis peut-être à vous aussi Nicolas Fournier est-ce qu'il y a des start-up françaises qui peuvent proposer des solutions en matière de santé pas seulement en service à la santé mais en traitement et en dispositif équipement médical etc il y a des choses première question où on peut se positionner et la e-santé vous pensez là aussi qu'il peut y avoir des opportunités et troisième d'ailleurs parce qu'Antoine Peigny l'a évoqué en filigrane c'est l'enseignement à distance éventuellement si on peut proposer des choses alors déjà peut-être je ne sais pas Nicolas ou alors vous Julien d'abord peut-être vous donner juste un exemple très concret je laisserai Nicolas rebondir dessus mais un projet en cours de validation justement avec la direction générale du Trésor sur la ligne de front les blessés souffrent énormément de tout ce qui est éclat d'obus donc les schrapnels et ce qui est important dans la médecine de guerre qui est une médecine assez simple la médecine de guerre c'est c'est grave ou c'est pas grave si c'est grave on évacue si c'est pas grave on essaye de traiter sur place donc là vous voyez on a une société française qui s'appelle Ecopen qui a développé une sonde d'échographie portable qui va permettre tout de suite de passer sur la zone qui a été touchée et de comprendre si le soldat souffre d'une hémorragie interne est-ce qu'un organe vital a été touché et ensuite on va être capable de l'évacuer et de faire appel à une deuxième société française qui est avec nous aujourd'hui c'était Rofim qui va être capable justement de faire une téléconsultation à distance avec des médecins qui sont répartis absolument partout dans le monde et c'est un très très bon exemple et très très concret en disant voilà on est capable tout de suite de diagnostiquer est-ce que c'est grave ou c'est pas grave et si c'est grave comment est-ce qu'on prend en charge le soldat blessé quelle que soit sa pathologie en faisant appel au réseau de je crois à peu près 20 000 médecins qui font partie du réseau Rofim pour pouvoir guider la main du médecin de l'infirmier sur place vous voyez c'est vraiment une combinaison entre du hardware un dispositif médical une sonde d'échographie et puis de la téléconsultation de la e-santé la e-santé vous y croyez ou c'est trop tôt ? ah ben là c'est là non mais plus non non j'entends en consultation médicale non mais j'entends non non mais j'entends en médecine de ville enfin en médecine de ville oui oui l'Ukraine est même très très avancée dans le domaine de la e-santé Nicolas Fournier vous vous considérez comme une start-up ou pas ? on est en train de passer le cap on va dire un peu de start-up effectivement on est plutôt maintenant une PME qui a du chiffre d'affaires qui est rentable donc on a un peu passé le cap de la start-up si ce n'est qu'on essaie de garder les réflexes d'une entreprise qui est agile qui est dynamique et qui évolue vite et vous pensez que les start-up françaises peuvent proposer des solutions outre la vôtre qui pourrait intéresser les Ukrainiens est-ce que vous sentez un intérêt de confrères aujourd'hui sur l'Ukraine ? bien sûr vous parlez de e-santé dans toute la chaîne de prise en charge du patient c'est-à-dire depuis l'hôpital la clinique jusqu'au domicile il y a des acteurs de l'autonomie du handicap on en fait partie mais je pense au-delà il y a des acteurs on sait aujourd'hui qu'on ne saura pas prendre en charge tous les patients de manière durable dans les hôpitaux donc il va falloir trouver des solutions pour accompagner ces patients aussi au domicile donc ces technologies-là qui se déploient sont des technologies hyper pertinentes et sont créées par des start-up aujourd'hui françaises et il peut y avoir des partenariats avec des entreprises ukrainiennes issues de la santé dans des solutions digitales on l'a évoqué tout à l'heure il y a un vrai savoir-faire en matière digitale des ukrainiens enfin il y avait il y a des choses éventuellement il y a des collaborations qui sont possibles en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans la rééducation il n'y a pas d'outil magique donc c'est forcément des combinaisons de technologies d'outils donc c'est quelque chose qui va se créer petit à petit et effectivement on est toujours très favorable à ce type de partenariat alors vous me disiez tout à l'heure et au téléphone vous m'avez dit j'aimerais bien évoquer le sujet Nicolas Fournier c'est la question de n'avoir pas fait le choix de travailler en Russie ce qu'on comprend évidemment par un choix moral très fort évidemment qu'on applaudit tous et qu'on comprend tous du moins dans le contexte actuel mais sous-entendu ça veut dire que ça ne coule pas de source ? Oui on avait commencé nous avant la guerre à faire toute la certification pour travailler en Russie on n'avait pas le contexte qu'on connait actuellement et donc on a décidé naturellement du jour au lendemain d'arrêter et de stopper net toute discussion ce qui est clair c'est que la Russie de la même façon c'est un très très gros marché j'imagine et que clairement on a beaucoup de confrères qui continuent des confrères occidentaux parce que les sanctions sont plus faibles ou plus malléables en matière de santé ? Alors en fait ils contournent simplement en passant par des pays tiers et il n'y a pas tellement d'embargots sur les produits de santé donc c'est aujourd'hui pour nos confrères de ce qui se dit sur le marché clairement le plus gros marché pour eux c'est ce qui fait la croissance de ces boîtes là ce qui est un peu lunaire donc nous on a fait le choix de manière éthique de ne pas faire mais c'est important de se dire que tout le monde est passé dans cette dynamique là Et bien ça va sans dire mais ça va bien en 10 ans parce que c'est ce que vous m'avez dit au téléphone vous aimeriez bien en toucher un mot ben voilà voilà qui est fait Allez on attend le ministre qui va arriver peut-être nous dire quand est-ce qu'il arrive pour qu'on puisse lancer l'ambassadeur pardon la vidéo de Ginger justement Ginger alors on l'a dit il n'y a pas que la santé vous êtes beaucoup sur des sujets de gouvernance évidemment et puis des sujets d'ingénierie fort classique plus classique financés essentiellement par des bailleurs de fonds internationaux l'Ukraine peut devenir vraiment un marché on l'a dit tout à l'heure en mode projet vous attendez qu'il y ait du volume mais là aussi ce qu'il y a plus long terme vous êtes déjà dans la logique de reconstruction oui bien sûr surtout que les financements sur lesquels on se positionne sont ceux des grands bailleurs de fonds internationaux et de l'aide publique au développement donc ils s'inscrivent plutôt sur du moyen ou du long terme plutôt que sur de l'urgence donc évidemment pour nous le marché ukrainien est un marché d'avenir sur lequel véritablement on investit on y croit beaucoup et ça fait sens aussi on fait aussi un métier qui a du sens et donc à ce titre on est vraiment très fiers de pouvoir réaliser ces premiers projets et d'être utile aux patients aux patients ukrainiens vous faites quel chiffre d'affaires à l'international à peu près ? enfin quel pourcentage ? on fait un tiers de 300 millions donc 100 millions d'euros d'accord et l'Europe de l'Est naturellement est une zone sur laquelle vous êtes très actifs les PECO et puis donc oui tout à fait Ukraine, la Turquie etc ce qui sont des pays de relais de croissance bon ben parfait est-ce que l'ambassadeur est arrivé ou est-ce qu'on va peut-être mettre là il est en train d'arriver dans deux minutes allez on va conclure avec vous Julien alors la suite pour French Hellscare on l'a dit l'ensemble de la filière globalement est présente sur l'Ukraine ça devient est-ce que vous sentez vraiment que c'est un marché qui peut devenir consistant pour l'ensemble de la filière française encore une fois toute la concurrence internationale évidemment et on regarde l'Ukraine la suite pour French Hellscare c'est de consolider la relation de confiance qu'on a établie avec le ministère de la santé avec le service de santé des armées avec le ministère des finances pour justement la ratification des différents financements et puis maintenant c'est de voir de plus en plus grand de voir d'être de plus en plus ambitieux pour l'Ukraine de permettre à tous nos membres à nos 300 membres de se positionner sur des marchés d'envergure on a posé les bases et de pouvoir maintenant installer les sociétés françaises sur le long terme et puis on n'oubliera pas Antoine chez Expertise France je ne sais pas si vous avez la réponse ou vous Julien les hôpitaux français qui sont membres de French Hellscare qui évidemment sont présents ou songent à des collaborations évidemment notamment la PHP j'imagine absolument et nous nous avons une visibilité jusqu'à fin 2026 avec les financements qui sont déjà les nôtres donc on est bien présents bien en veille et bien parfait merci à vous donc on va les applaudir chaudement s'il vous plaît pour cette belle table ronde sur la santé c'est